Et oui, l'heure du grand retour en mer a sonné. Pour ceux qui n'ont pas connu la chaîne BBTV il y a de longues années, vous n'avez sans doute pas connu les aventures de White sur Stranded Deep. Aujourd'hui, il est temps de faire une saison 2, la première ayant disparu puisque je l'avais effacée malencontreusement. Il est temps de lancer la saison 2 qui pour vous sera probablement la première sur Stranded Deep. Nous voilà à bord de notre jet privé. Welcome to Stranded Deep pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu en accès anticipé. Ça part en fouille. Où on se retrouve abandonné sur une île des ZR. Ah, il faut que je passe en couvertie sinon ça n'a pas le fait. Je quitte l'appareil. Et je monte dans mon radeau de sauvetage. Pour me retrouver seul au monde. Le jour 1, comme dirait Luan. On est déjà bien accueillis par un petit requin-marteau. Regardez-moi comme c'est splendide. Press E to pick up the pedal. J'ai beaucoup joué à ce jeu. Mais il faut savoir que... Elle est où la pedal ? Ça l'agouille. On a une boussole, des bandages. Si, ça c'est l'encre. Ah, elle est là. Voilà. Comment ça marche déjà ? Ah ouais. On rejoint Lille. J'avais fait une série à l'époque, quand il est sorti. Mais depuis, le jeu a vachement évolué. C'est un jeu qui garde son succès, n'est-ce pas ? Hop. Voilà. Ils ont quand même pas mal évolué. On va lâcher l'encre. It's too shallow. Ah, je suis pas assez. Attendez, il y avait moyen de le tirer, normalement, à l'époque. Ça, c'est pour grimper. Ils ont quand même pas mal modifié le jeu, donc... Je vais me garer mieux que ça, sinon je vais perdre mon radeau. J'ai pas envie de perdre mon radeau, merde. Drag the raft to shore 1 by holding right mouse. Ah ouais, c'est juste, c'était ça. Voilà. Voilà, on est sûr de pas le perdre. Alors. On va déjà prendre ce qu'il y a là-dedans. Ou alors je laisse, peut-être. Il y a un peu de bouffe, il y a une bouteille. Ça, je vais laisser dedans pour l'instant. On a pas mal de choses à fouiller. On ramasse. Il y a de la noix de coco. Alors, tape l'inventaire. Trouvez des ressources. C'est ce que je suis déjà en train de faire. Il y a du crabe. Donc, si vous aimez les films et les séries d'aventure, mais aussi, bien sûr, les jeux d'aventure, vous devriez aimer Stranded Deep. Si c'est le cas, on pourra faire une petite série aventure dessus. Il y a du craft, tout ça, tout ça. On ramasse un peu du brawl. Presser to open crafting menu. Voilà. Ça, ça a changé parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça du tout. Donc, si je fais ça, par exemple, je peux la crafter. To pin highlighted the fine knife recipe. Il est là. Hum hum. Highlight the fine knife recipe. Pin the crafting menu. C'est ce que j'ai fait, Francis. Ah ouais, ok. Ça, c'était pour montrer ce que j'avais fait. J'ai déjà fait. C'est pas ça que je devais faire. Ah non, le roughing knife. Ça. Tac. Et donc, il va me falloir du bâton, de la corde et le couteau que j'en main. Donc, c'est bien que je l'ai crafté, finalement. Maintenant, je ne me rappelle plus comment on fabrique la corde, pour être honnête avec vous. Alors, on a ici du wood. Une patate. Parce qu'il va bien sûr falloir bouffer. La musique est, ma foi, somme toute assez plaisante. Donc, je compte la laisser. Alors, vous voyez, l'île n'est pas gigantesque. Mais à l'horizon, on voit là-bas, il y en a d'autres. Donc, c'est un jeu où il ne faut pas se perdre. Parce qu'il faut aller d'île en île. On peut courir, s'accroupir, sauter, bien sûr. Et il y a de dangereux requins dans l'eau. Enfin, il y a plein de bestioles. C'est ça qui donnait la corde, je crois. Alors, les ressources repoussent. Mais elles mettent un certain temps à repousser. Donc, tout ça, c'est très précieux, croyez-moi. Parce qu'une fois qu'on a vidé les ressources de son île, on est bon pour aller voyager sur une autre île. À mon avis, voilà, c'est ce que je pensais. Je peux crafter ça. Et le ramasser. Mon enfant a été déjà pris. Là. Merde. Il va falloir que je me rabitue un peu. Merde, j'ai bouffé de la patate. C'est con. Alors, craft le riffing machin. Voilà. Alors, all f. Ça, c'est pour voir la montre. On voit ma vie, ma faim, ma soif. Et spf. On ne sait rien à ce que c'est. On voit mes skills en chasse. Je mettrai le jeu en français pour la prochaine fois parce qu'il fallait que je redémarre. Et j'avais déjà commencé mon enregistrement. On voit mes talents de cuisinier, de rechercheur de ressources, mon physique et le craft. Pour l'instant, je suis en bonne santé parce qu'évidemment, on peut tomber malade et compagnie. Alors, je dois killer a crab. Et le skinner. Il y en a un là. Voilà. Voilà. All to skin. Petite animation. Voilà, j'ai skinné de la viande de crabe. Alors, craft a campfire. Alors, un feu de camp. Ça doit être dans le camp. Fire. C'est ça. Il me faut du bois, j'ai assez. Donc, faisons le direct. On va se mettre sur une petite plage tranquille ici. Voilà. Craft un kingling. C'est quoi, c'est un kingling ? Ah oui, c'est pour, c'est pour, c'est pour allumer le feu. Wood stick. Je ne sais plus, c'est de wood. Putain, déjà. C'est un feu. Il y en a un là. Évidemment, vous pensez bien qu'en cassant des arbres et tout ça, on peut récupérer ce qu'il faut. Non, je n'ai pas assez de place pour l'instant. Je ne vais pas prendre la tôle. Il y a du... La voyez, il y a des bâches. On peut vraiment se faire un petit feu, un vrai petit camp. Bon, je ne vais pas aller casser un arbre déjà, mais non, voilà. Ici, il y a ce qu'il faut. Ce premier épisode, c'est vraiment reprendre un petit peu contact, si je puis dire, avec le jeu. C'est quoi cet espèce de truc, c'est un conteneur ? Alors, un killing. Toc, 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 toc. Voilà. Et là, light the fire. Ça se passe avec la souris. Désolé pour les clic-clic, mon micro est prêt. Enfin, ma souris est prêt du micro. Voilà. Et cook the crab. Je ne peux pas me crafter le bazar. Ce sera plus simple. Ça, là. Oh, non, il y a plusieurs étapes. Étape, pardon. On va prendre ça. Attache. Oh, non, il le fait comme ça. Alors, là, vous voyez, je suis tout rouge. Parce qu'il fait très chaud. Il y a le froid et la chaleur qui jouent. Donc, il faut rester à l'ombre pendant les journées. Parce que le soleil tape sévère. On voit bien que je suis tout rouge. Vous avez mon bras. I need to cool down. Il y a moyen aussi dans l'alendage, bien sûr. On va attendre que ça cuisse. Je vais aller me rafraîchir un peu. L'occasion pour nous de voir à quel point ce jeu est magnifique. Il y a déjà pas mal de choses à fouiller ici. Apparemment, je suis en train de crever de chaud, là. Il y a déjà un petit temps, ce jeu. Mais il est quand même toujours aussi beau. Ok, ça cuit. Qu'est-ce que j'ai faim ? Pas tellement, mais bon. Alors, pick a coconut. On en a vu une qui était ici, tout bas. Ah, casse les couilles. Alors, près de cet arbre-là, je vais lâcher... Enfin, non, en fait, je vais aller foutre ça là-dedans. Bon, ça sera bien plus intelligent de ma part. Il y a un bateau qui a coulé, là-bas. Raph storage. A store ? Je peux pas storage ? Ah, si, comme ça. Évidemment, je l'ai prise en main. Voilà, elle est dedans. Ça va peut-être paraître compliqué comme ça, mais... En fait, ça ne l'est pas. Ouh, il y a un... Un orage, là. Alors, on prend la noix de coco. On la pose. Euh, non. Ouais, ah. Euh... On peut aussi le... Je découvre des choses, hein. On peut la... L'ouvrir en la commande, aussi. Mais je vous cache pas que... Mais... Qu'est-ce qui me fait chier, là ? En fait, je vais lâcher des trucs, parce que... Ça sert à rien de tout garder sur moi. Alors que je peux tout simplement tout déposer. Voilà. Ça va pas s'envoler, quoi. Voilà. C'est comme ça que je faisais à l'époque. Parce que si je veux aller fouiller au niveau des... Des bateaux et tout ça... Ça sert à rien que je parte avec tout ce matos. Alors je sais que pour sauvegarder, il faut... Un minimum de petit camp. Un drink. Un drink. J'ai foiré, en fait, le tuto. Mais je referai ça quand j'aurai besoin. À quoi que j'ai besoin, j'ai soif. Parce qu'en fait, je devais pas la casser complètement. Alors... Mais merde. Press space to climb. That's what I did, mec. Ah ouais, comme ça. Alors vaut mieux pas se péter la gueule, parce qu'il y a moyen de se péter un bras. Voilà. Ouais, je vous l'ai dit, c'est l'aventure. C'est Koh-Lanta, les gars. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je mette les épisodes le vendredi soir, tiens. Bon. Drink. Left mouse. Si je foire, ça va pas le faire. Ah. Press space to pick up. J'ai pas compris son truc comme quoi je peux la... La fracasser en étant... En la portant, là. On va juste faire ça. Je vais vérifier pour pas faire le con. Voilà, là j'ai bu. Faut juste enlever la... La pomade. La peau. Voilà, on va lâcher ça là, parce que niveau bouffe, je suis plutôt bon. Vous avez vu que ça donne pas tant que ça au niveau des altérations, là. Alors, un petit peu... Un petit camp. Il me faudra un truc comme ça. Ouais, y'a moyen. Faudrait que je fasse ça au moins dans cet épisode, qu'on ait au moins de quoi... De quoi sauvegarder et de quoi dormir. Sinon on va s'emmerder. Donc là, on va crafter... Ça. Cut down a palm tree. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Bon, celui-là, il est magnifique. Ouais, on va le péter, hein. C'est pas le choix, les gars. C'est un des jeux de survie que j'ai trouvé les plus beaux et... Il est déjà dehors... Dehors. Il est déjà sorti depuis quelques années. Mais il était en accès anticipé. Il a vachement bien évolué. Regardez ça. Bon, mais non, il y a peut-être la quasi-totalité d'entre vous qui le connaît, hein. Allez, casse-toi. Nom de Dieu. Voilà. Voilà. On va garder ça. Alors, regardez, ce qui est sympa, c'est qu'on peut... On peut tout tirer, hein. Et hop. Bon, là, je suis coincé. Putain de... Jeu de merde. Ah, génial. J'ai réussi à me coincer dans le... Dans l'arbre. C'est tout à fait ce qu'il me fallait, ça. Je reviens. Voilà. Heureusement, il y a eu un saut qui a réglé le problème. Regardez. Bon, il commence à faire un peu tard. Donc, pour crafter ça, il me faut... Il me faut rien de plus, en fait. Donc, on va mettre ça ici, au bord. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Et on peut dormir... Pour... Passer la nuit. Mais... J'ai moins chaud. Donc, je vais en profiter. Pour voir ce qu'il me veut. Un water... Style. C'est ça. Il est gentil, lui, mais... Il faut déjà une noix de coco gourde pour ça. C'est un boulot de titan, mon vieux. Donc, ce que je vais faire pour ce premier épisode, c'est que je vais... Pioncer. On va passer encore une journée où je vais ramasser des bâches et tout rassembler ici, puisque c'est notre coin. Alors, normalement, on doit pouvoir aussi alimenter le feu, je crois, en bois. Je dis pas de conneries. Ouais, vous voyez. Hop. Donc, je vais éteindre le feu pour pas gaspiller. Et nous allons faire dodo. Alors, sleep, safe. On va déjà commencer par safe. Et puis, sleep. Dodo. Day 2. Toujours en vie. Il fait beau. On n'a pas besoin du feu pour l'instant. Je vais commencer par aller ramasser du Brawl on the Playa. Alors, il faut ramasser, parce que je vous dis, les ressources, elles repopent pas. À part les arbres qui repoussent, mais ça prend un temps dingue. Mais vous voyez, tout ça, il faut ramasser, parce que ce que l'île m'offre, je vais devoir forcément l'utiliser, mais je vais certainement pas avoir assez. Donc, il va falloir, à un moment donné, voyager, se servir de la boussole, parce que quand on se perd et qu'on perd son île, où on a son camp, ça peut être assez relou. Donc là, j'ai ramassé du bazar. Comme vous pouvez le voir, je dépose le bazar. Comme ça, je rassemble tout. Voilà. Si j'ai besoin de bois, il y en a encore là. D'ailleurs, je vais en couper un petit peu, pour en avoir sur moi, enfin, pour en avoir près de mon camp. Mais ensuite, on va aller fouiller un bateau. Parce que dans les bateaux, on peut trouver des choses, ma foi, très intéressantes. Et puis, je vais quand même essayer de me faire cette hache, parce que c'est clair qu'avec ça, on va pas aller loin. Alors là, il y a déjà un bateau, mais je vous avais dit qu'il y en avait aussi un qui avait coulé, si je dis pas de bêtises, par ici. Des containers aussi. Alors, évidemment, si je me fais bouffer le cul par un requin, c'est pas le but de la manœuvre. Regardez ça. Bon, c'est pas encore assez profond, mais les fonds marins sont splendides. Mais dangereux. Bah, c'est un bateau, ça. Regardez. Mais les requins adorent... Alors, je vais ramasser la caisse, carrément. Parce qu'elle va me servir de... De coffre. Alors, quand il y a cette musique, en général... Putain ! Je me suis fait attraper par un requin direct. On se barre. Alors qu'il drache. Putain, il m'a saisi de ouf, le con. Ouais, les requins, on la dalle. What the fuck ? Splendide. Je saigne. Je crève de soif. Et je saigne. Donc, là... On rigole plus. Voilà, carrément la tempête tropicale. Voilà, j'ai plus de saignement, mais j'ai soif. Je vais aller chercher une noix de coco, hein. J'ai pas le choix. Mais la boisson, ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment que je trouve le moyen... De fabriquer ce truc pour boire. Allez, grave. Euh, la vache ! J'ai fait la connerie de sauter. Merde ! Allez ! Bon, j'ai de la chance, parce que ça m'est déjà arrivé dans une autre partie... De me casser un bras. Ah, tout juste. Le son de la pluie va peut-être être un peu fort, mais... Comme j'enregistre ma voix à part... Ça devrait pas poser de problème. Moi, tu vas déjà m'empêcher de mourir, mais vous avez vu, ça remplit rien. Ça y est. La météo redevient plus clémente. Alors, euh... On va pouvoir voir ce que j'avais mis là. Hop. Regardez-moi ça. Des pièces de moteur... Et une lampe. Alors... J'ai pas pris la lampe. Ah, voilà. Vous allez voir, ça c'est pas mal aussi. On va la mettre près de ma tente. Ça s'allume. Hop. On la prend comme ça. Voilà. Et on la pose. Merde, quel con. Voilà. Comme on peut l'allumer, dans votre jeu. Voilà. Bon, il me faut de nouveau des trucs de palmier, là, parce que j'ai pas le choix. Il va falloir que je me craft une coconette spéciale, là, pour faire ce truc, là. Vous voyez en haut à gauche de l'écran. Donc, je vais avoir besoin de tout ce qu'il faut. À commencer par ça. Du yucca. Pour faire du lashing. Donc, de la corde. Pour ainsi dire. Allez. Donc, ça, ça va déjà être vite fait. Hop. Crafting rapide. Et puis, il va me falloir... Une noix de coco. J'ai dû en boire deux pendant ma pause, parce que j'étais nace. Donc, on commence à être à court. Il est vraiment plus que temps que dans ce premier épisode. Déjà, je fasse de quoi boire. Oh, merde. Ça, c'est le ballot, ça. Oh, ça va. On s'est l'attrapé de loin. Heureusement. Non, je l'ai mal barré. Alors, voyons voir. Voilà. Yes. Donc, il me faut des lashings. J'en ai encore ou pas ? Putain, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a encore du yucca quelque part ? On prend un secondaire, les gars. Oh, merde. Vibrosleaf. C'est pas la même chose. Oh, Dieu. Il me faut absolument ce truc. Mais j'ai besoin d'une bâche, de pierre. Tout ça, j'ai. Tout ça, j'ai. Voilà. La bâche, la pierre. Il me faut plus que des feuilles de palmier. Mais il y en a encore une, là, maintenant ? Ah, nickel. Regardez. Hop, la bâche. Et les pierres, elles sont là. Donc, normalement... Je devrais pouvoir le faire. Allô ? Allô ? Pourquoi il veut pas que je... Ah, merde, il faut que je sois à level 2, les mecs. Putain de merde. Pardon. Il me dit que je dois créer ça. Mais t'es gentil, toi. Level 2. Voyons voir en crafting à ce que je suis, là. Ah, je suis déjà à level 2, non ? Ah, non, level 1. Fork. Je suis encore en train de cramer, je vais me foutre à l'ombre. Euh... Qu'est-ce que je peux crafter d'autre en attendant ? Une hache, ce serait pas mal. Faut du bois. Et de nouveau un petit coup-tillard de merde, là. On va faire ça. Un petit coup-tillard de merde, je vais le faire vite fait. Hop. Hop, ça c'est fait. Et le bois, je l'ai là. Ça me semblait trop facile. Ah, il en fout d'eux. Putain. Quand je vous dis que les ressources... vont vite être compliquées... Pas de la blague, hein. Voilà. J'ai une hache. Maintenant, il me manque de nouveau du lashing pour faire ce... futur bazar, là. Et surtout, il me manque les skills. Ça, c'est relou, ça. Donc, je suis pas prêt de... D'être un pro de la survie. T'es surtout sale au monde, j'ai. Qu'est-ce que je peux ramasser encore ? Ça se bouffe pas, ça ? Normalement, je sais faire une lance, aussi. Voilà. Ah ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Il me manque quoi ? Du lashing. Et les pierres, je les ai là-bas. Ah, il doit pas me manquer beaucoup. Il y en a encore un peu, là. Là, ils en ont un peu rajouté, parce qu'à l'époque, il fallait véritablement prier le ciel pour en avoir. Voilà. On va pouvoir aller crafter notre truc de flotte, là. Ça, c'est une bonne chose. Trois caillasses. Oh, te casse pas les hux. Lâche ça, là, pour l'instant, on s'en fout. Heureusement, ça se stack. Voilà. Watersteel. On va foutre celle-ci. Ça va récolter de la flotte. J'espère parce que j'ai soif. Ouais, je suis même en train de crever. SPF, je sais pas ce que c'est, ça, encore. Je me demande si c'est pas parce que je suis en train de crever. Mais j'avoue que ça... Enfin, en train de crever de chaud. Je sais pas si... Bon, on va aller fouiller le bateau qui est là. Au moins, celui-là, il est à la surface. Mais il faut que je fasse gaffe en traversant. Parce que la zone est infestée de requins, comme vous avez pu le constater. Et il y a un truc, là, quand il y a des bubbles, comme ça, au-dessus de la flotte, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Un trésor. C'est quoi ce gros cahier ? Ah, c'est un corail. Et on peut pêcher, bien sûr. D'ailleurs, un petit poisson ne sera pas de refus pour ce soir. Comment je vais grimper là-haut, moi ? Parfois, on peut faire du... Du jinkan. Ça aussi, on peut prendre. Pas comme ça à la main, mais ça sert à faire des radeaux. C'est vide ? Putain, il n'y a rien. Alors, le bout de moteur... Oh, un marteau, ça, c'est bien. Je ne devrais pas m'en fabriquer un. C'est pour tout ce qui est construction de maison. Regardez ça. Un grand blanc qui tourne autour. C'est pas un requin blanc, ça. Mais c'est un méchant requin. Je crois que c'est même les plus méchants. C'est encore plus méchant que les grands requins blancs. Normalement, on s'est monté là-dessus. On ne s'est pas monté là-dessus ? Il y a une caisse. Si je tombe à l'eau, je me transforme en... en 10 heures pour requin. Oh ! Voilà. Là, je vais l'ouvrir. Merci, je prends... Il y en a un, là, c'est le même. C'est le même. Donc, c'est pas de bol. J'ai déjà un requin dans ma zone. Parce qu'il y a aussi un bateau, là. Il y a aussi des bases, normalement, à fouiller. Mais non, enfin, des bases. Là-bas, on voit qu'il y a déjà un bateau, aussi. Et là, il y a un truc. Mais je ne peux pas aller... me faire bouffer l'anus. C'est embêtant, ça. Il est où, cet enfoiré ? Il y a un peu, c'est un mec. Hum... Tortugasse. Attention ! Ça va, je rigole. Euh ! Ouf ! Putain. Laisse tomber, ils sont complètement tarés, ces crocodiles. Enfin, ces requins. Ouf ! Il m'a saisi de ouf encore une fois. Avec la musique, il y a la Joyce. Joyce Jonathan. Attends. Fill the water still with fibrous leaves or palm. Oh merde, j'ai oublié ça. Fuck. Si je mets pas de la feuille dedans, ça va pas... Faire le boulot. Merde, j'ai lâché ma... Ma lance. Alors, toutes les pièces de ce genre-là, on va taper ça... Ici à côté. Pour l'instant... Bon, les pièces de moteur, je vais les taper là-dedans. Ah, il n'y a plus de place. Fuck. Ouais, ça va, on a compris qu'il y avait un requin dans les parages. C'est pas obligé de me foutre de la zigue comme un taré. Quoi, et ça, je peux pas mettre ? Tiens. Fibrous leaves. Puis, on va pas tarder à te voir déjà se quitter. J'espère que... Ça vous aura bien plu, ce petit épisode. Cette petite introduction à... Ah, un ficustri, ça se casse, ça, maintenant ? J'essaye, c'est nouveau, ça, pour moi. Ah, ouais, ça donne du bois aussi. Excellent. Je suis pas sûr qu'il y avait ça à l'époque. Ouais, il y a aussi des bestiaux... Sur terre, hein. Il n'y a pas que des bestiaux en mer. Je sais pas s'il y a des méchants bestiaux sur terre. Bon, comme j'ai besoin de feuilles, mais pas tellement de bois. Je vais couper un petit... Oh, il y a encore à boire là-dessus, en plus. Donne. Reviens ! Putain, il fait dark. Je bois à la pleine lune. Je verrai pour ce qui est du son, si c'est bon ou pas. Parce que j'avoue que j'entends fort la musique. Donc je me dis que vous devez l'entendre fort aussi. On peut laisser ça là, ça va pas s'envoler. Comme je dis toujours. Ah, voilà. Add Fieber. Voilà, je l'ai rajouté en dessous. Oh, il va me demander de fabriquer un... Un marteau alors que j'en ai reçu un. C'est con, ça. Voilà, je suis en fabriqué un, mais il est content. Et je vais faire une wood foundation. Alors là. Voyons voir. Comme j'ai le marteau, vous avez vu tout ça ? J'ai laissé du bois là-bas, j'en ai besoin. Bon, attendez, je vais dormir. Et on va terminer par une petite fondation. Ça donne un peu une idée de... Je dois trouver l'eau. Ah merde, je suis en train de crever de soif en pleine nuit. Il est quelle heure là ? C'est à 5h du mat. Ah ouais. Génial. Le soleil se lève, regardez. D'ailleurs, c'est sur ce beau panorama qu'on va pas tarder à se quitter. Juste le temps que je fasse une fondation. Pour faire une cabane au bord de l'eau, on va dire ici, près des rochers. Voilà. Et regardez. Alors que le soleil se lève devant nous, on voit même comment fonctionne la construction dans Stranded Deep. Et bien sûr, ça travaille physiquement. Vous imaginez le bois qu'il faut. Et regardez, il ne reste que 4 cocotiers. Donc, c'est pas gagné. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, dans l'épisode 2, s'il y en a un, on devra déjà aller visiter là-bas en face. Mais, avant de vous dire au revoir, je bois un petit coup. Et je vais surtout aller voir si je peux pas aller discrètement ramasser encore l'une ou l'autre chose. Pour ça, j'aurais dû me vider les poches. Ça aurait été plus malin. Ça aurait été plus malin de ma part. Parce que si c'est pour arriver... Merde. Dans le bazar. Vous dites bien que tous les outils que j'ai là, j'ai pas besoin de ça. J'avais un beau marteau, putain. Le jeu m'a, pour ainsi dire, abandonné. Vous voyez qu'il ne me donne plus de craft à faire. Maintenant, c'est démerde-toi, Daniel. Démerde-toi, White. Survie. As much as you can. Là, il y a quelque chose. Est-ce que ça vibre ? Oui, il y a de la bubule. On me sautait la tronche, toi de guignol. Il y a le bateau qui est là en face. J'aimerais bien aller l'explorer, mais... Autant qu'on se le dit, ça va être dangereux. En plus, j'ai pas sauvegardé avant. C'est malin. Je vais être intelligent. Je vais d'abord monter sur ce bateau-là. Histoire de voir que... Je suis safe. Première vue, je vois pas de requin. Pas d'aileron. Allez, go. Normalement, ici, c'est pas me choper. Il y avait un truc pour allumer le feu gratuit, ici. Tu fais chier en fabriquer un pour rien. Une raie. Un géant, Cooperfish. Un serpent des mers. Il est coincé, le serpent des mers. Merde. Faut se dépêcher, ici. On ramasse. On ramasse. Et on doit vite remonter à la surface. Vite, 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 vite. Et... Tension le requin. Ouais, la plage. Mon goût de jeu. Hein ! Vous voyez comment on est vite perdu en mer ? Allez, viens ici, la sardine. Je suis nul ou quoi ? Putain. Bon, ben, je vais attraper un crabe. Ça va, calme tes nerfs. On a ramassé pas mal de matos, dont une lampe torche. Ce sera sympathique pour... S'il y a des épisodes suivants. Pour les nuits, en tout cas. Bon, le requin, il a apparemment été visité ailleurs. Ah ! Ah, putain. J'en fais piquer par un crabe. C'est une blague ou quoi ? Moi, je l'ai eu, regardez. Qu'est-ce qu'il m'a fait, ce bouffon ? Rien de grave. On a juste piqué. Oh, c'est bon, ça. Mais il faut que je remette de la... De la feuille. Ça, c'est moins bon, ça. Voilà. On fait vite le nettoyage de l'inventaire avant de s'équiter. Ah, ça, c'est du cuir. C'est bon, ça. Il y en a du brol. Ça sert à quoi, ça ? Label marqueur. Cloth. Ah, excellent. On peut marquer des choses. Vous savez, c'est des trucs qui collent les étiquettes. On essaie de faire plus ou moins un classement. Ah, c'est bon, ça. Ça se mange comment ? Ça nourrit bien. Mais bon, c'est pas parce que... Regardez. Lampes torches. Ça, je vais la mettre aussi près de mon lit. Alors, on va vite cuisiner le crabe. Et puis, on se dira... Desurvive. On se dira bonne nuit. Tiki, 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 tiki. Allez. Bon dieu. J'ai ramassé le crabe. Ça a bugé ou c'est bon ? Non, pas éteindre. Qu'est-ce que tu fais ? Comment je fais pour mettre ce putain de crabe ? Ah oui, c'est juste. Ça, c'est parce qu'à l'époque, ça se passait pas comme ça. Maintenant, on doit skinner la bête. Mais cette fois-ci, je vais le cuire plus longtemps parce que j'ai pas envie de me retrouver de nouveau malade. Il va falloir que je coupe encore un arbre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. J'ai pas le choix, mais c'est parce que je vais devoir remettre de la feuille là-dessus, sinon j'aurai rien à boire. C'est devenu extrêmement compliqué dans ce jeu sans sortir sur une île. Déjà avant, quand il était encore... Ouh, excellent ! Quand il était en développement très peu avancé, c'était déjà pas facile. Mais là, c'est carrément chaud. Il y en a encore une là. Il va falloir que je sois plus organisé. Comment est-ce que je sais quand il est cuit, mon crabe ? Small crab meat. Tu l'as cuit ? J'ai pas envie d'être intoxiqué de nouveau. Donc là, on met plusieurs fondations, puis évidemment, vous connaissez l'enroule, des échelles, des escaliers, des murs, des ports, des fenêtres, en bois. Et on trouve pas de chaîne massif ici, c'est... du ficus. Comme a l'air cuit, ça, non ? Ouais. Allez. C'est sur cette belle image que je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit épisode sur Stranded Deep vous aura plu. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada